Depuis quelques mois, notre pays fait face courageusement à la pandémie de COVID-19. Parce qu'elle est essentielle, l'autoroute de l'avenir maintient la continuité du service et nous avons rapidement pris des mesures sanitaires drastiques pour protéger nos salariés comme nos clients. Tout est mis en œuvre pour que votre parcours se déroule en toute sécurité et dans les normes sanitaires les plus strictes. Au péage, les cabines sont désinfectées à chaque changement d'agent et le port du masque est obligatoire. Nos interventions pour vous assister tout au long du tracé se font dans la stricte application de la distanciation physique et nos espaces clients ont été repensés pour respecter les normes d'hygiène essentielles à l'endiguement de l'épidémie. Mais la sécurité sanitaire commence bien avant la prise de poste de nos agents. Des dispositions de prise de température, de désinfection des mains et de distanciation physique sont en vigueur dès l'entrée dans les bus dédiés au personnel. A l'arrivée en gare, la prise de température est obligatoire. Du gel hydroalcoolique est disponible massivement dans tous nos locaux et des quarts d'heure de sensibilisation aux gestes barrières sont organisés tous les jours pour lutter contre la propagation du virus. Parce que cette situation exceptionnelle nous affecte tous, l'autoroute va plus loin et apporte son soutien à l'État du Sénégal, à nos soignants mais aussi à nos concitoyens les plus vulnérables en se joignant aux dons au ministère de la Santé et de l'Action sociale, en appuyant l'hôpital Youssoum Barganjob de Rufisque dans ses efforts contre la Covid-19 ou encore en apportant une aide alimentaire pour 3 mois à 80 familles de filins. Soyons tous acteurs de la lutte contre le nouveau coronavirus. Pour limiter les contacts, privilégions la carte Rapido disponible dans nos espaces clients. Elle est maintenant rechargeable en ligne grâce à notre nouvelle application Sougnu Autoroute. Ensemble, barons la route à la Covid-19. Sous-titrage Société Radio-Canada